Moi, quand j'ai vu cette affaire de Pape Niaï, ils ont dit qu'ils allaient le faire et qu'ils allaient le faire. Il essaie de retourner sa veste, parce qu'il n'y a pas d'argent. Certains sont tous les deux. Ils ont profité pour avoir une autorité. Ils ont profité aussi pour les enfants, les patriotes de l'église. Ils ont senti le vent tourner. Pape Niaï a eu le courage. Il a eu le courage. Il a eu le courage carrément. Il a eu le courage. Mais les gens ne savent pas. Ils ont compris ce qu'ils ont dit. Mangerons le pain ceux qui nous ont aidés à porter les sacs de farine. C'est une réalité. On ne sait pas que la politique et la tête de la police s'entraîner à la place publique. Je vais vous entendre. La presse est une dame capricieuse qui peut prendre la politique Il y a une personne qui peut dire qu'elle n'a pas de mélo qu'elle n'a pas de mélo mais qu'elle vivra un concubinage éternel C'est vrai Pour dire qu'il n'y a pas de mémoire, il y a une personne qui peut s'occuper les politiciens Il y a une personne qui peut s'occuper les politiciens Il y a une personne qui peut perdre Mais il y a une personne qui peut perdre Il n'y a pas d'éclairé L'information est sûre que ça vient de lui Il y a des Sénégalais Il y a des personnes qui peuvent être actées Il y a des gens qui peuvent être actées Il peut être des gens qui peuvent être actées Mais je crois que c'est ce que je vais donner Mais moi, c'est ce que je pense C'est ce que je pense Les Sénégalais peuvent se réagir Parce qu'ils ont le plus grand La conscience est plus grande Les gens sont plus grand Et les gens sont plus grand Les gens ne sont plus grand Quand je parle de son co C'est une bonne question pour le réseau. On est venu à commencer à faire des réseaux sociaux et à écrire personne ne veut pas. Je ne veux pas dire personne ne veut pas. Je me disais que je n'ai pas le dire. Je m'en ai dit que je n'ai pas le dire. Je me disais que je suis venu en presse pour moi. Je ne savais pas. Il est dans un couloir poussiéreux. Les employés sont dans un bureau, dans un bureau qui s'est faite. Donc nous sommes des journalistes. Les hommes politiques peuvent être impressionnés. Mais nous, notre race, c'est la guerre. Ce sont des caïmans, des vautours. Des secs qui sont venus pour autre chose. C'est ce que je l'ai dit. C'est ce que je l'ai dit. Pour les fromages, les femmes ont des frais, ils ont des frais, ils ont des frais. Parce que les frais, elles s'enchaînent. Les frais, elles s'enchaînent. Ils sont à la fin. Comme les femmes, les frais. Les frais des femmes. Ils ont des frais et les frais. On a des frais à la fin de la fin. Le 13, on va y revenir. Nous attendons tellement de virer la vie. Ceci est un homme de la vie qui porte le lendemain. Nous attendons de l'inconnu. Nous attendons à ce moment-là son nom de la mort, qui est un homme qui est venu s'enfuir, qui fait un homme qui a été lancé. Dans le temps-là, nous nous mettons en train de bailler le tour. Nous attendons après le temps, Maintenant, il y a des comptes en banque pour avoir 1000 ou 2000 francs, mais c'est une humiliation. J'espère qu'il n'y a pas de chronique. Ce qui me dit, c'est quelque chose qui est plus dangereux. Mais il n'y a pas d'opposants. Il y a des gens qui font le commerce. Il y a des gens qui financent des enfants et des jeunes. Ils sont autorisés pour vous. Ils sont autorisés pour leur insouciance. Ils sont autorisés pour faire une récupération politique et alarmante tirée sur l'appareil d'Etat. Il y a des gens qui font le commerce. Parce qu'il y a 20 jeunes sauver demain. Ou 30 jeunes sauver dans une semaine. Ou 100 jeunes sauver dans deux semaines. Donc, je ne sais pas. Je pense que ton colérique ne mesure pas tout ce qu'il dit. Non, ne mesure pas. Comme je le dis, Dieu m'a dit. Ils sont des gens pour qui je n'ai absolument aucun respect. Parce que moi, je les assume. Ils font des gens qui font des gens chercher ces gens. Ils font des gens qui font des gens et qui font des gens qui font des gens. Et ils font des gens qui font des gens qui font des gens qui font des gens. Et puis écoute ce qu'il a dit. Il a eu une enquête pour un SAP. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une émission depuis longtemps. Il donne 2024 comme ça. Après les élections, il fait encore dans le chantage et la menace. Je ne sais pas ce qu'on a dit. Donc, quand il dit que le drame est constitué, c'est cette affaire d'immigration. Les enfants sont passés par des milliers. Et autant de morts. Tu es dans une chaîne de grande écoute. L'audience n'a pas été. Tu es dans un drame. Tu es dans un oseur de dire que tu as des informations. Parce que tu as mené des enquêtes. Il y a des gens qui ont dit qu'il est judiciaire. C'est tout à fait. Tu as fait une enquête judiciaire. Tu es dans un journaliste. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas où tu es. Donc, personne ne peut douter de la qualité de la journaliste. Donc, cette personne-là, quand elle se met devant 18 millions de Sénégalais. Elle a fait une enquête. Et qu'il y a des preuves. Que ces leaders de l'opposition. Ils ont financé les enfants. Contrairement à ce que ces leaders disent. Et puis, quand tu as dit qu'ils donnent une enquête. Il est immédiatement. Moi, elle n'a pas de l'apprentissage. Et ce n'est pas toujours pas une journée. Je ne le dis pas. Et elle ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Il faut quand même prendre une enquête. Et à l'époque, je pense que Bataille, si on attend à Bataille, il y a une considération qui a été le terrorisme. Parce qu'il y a une déclaration qui a été organisée aux Etats-Unis. Et sa déclaration est venue après tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a quand il a pris le timing? L'objectif, c'est pour dire aux Sénégalais quelque part, qu'ils font des anges, ils ont un nœud, des démons. Ou qu'ils font des démons, qu'ils font aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que le positionnement, c'est de réarticuler des gens vers une direction. C'est une émission, il y a une émission. C'est juste qu'il est en train de se tenir. Mais ça n'a pas l'air. Mais ce qu'on sait vraiment et qu'on entend vraiment, il y a une vérité. Je vais lui dire un discours tel que M. Ndiaye, il va le tenir. Je dirai non. Parce qu'il va lui parler de plus en plus. Il ne va pas dire de plus en plus, mais il va lui parler de plus en plus. Mais c'est une émission qui est en plus. On a tous intervenu. Ils sont virulents, ils ont pris des positions. Ils ont pris des petites filles, ils ont pris des petites filles. Ils ont pris des positions sur TikTok et ils ont pris des positions. Ils ont pris des questions sur TikTok. Ils ont pris des questions sur TikTok. Ils vont arriver. Ils ont pris des questions sur TikTok. Parce que tout simplement, il faut qu'on restaure l'état de droit. Comme nous journalistes, nous avons échoué, qui a fait son rang, qui a fait l'assainé notre milieu, parce qu'on a fait l'assainir, c'est parce qu'il est devenu chroniqueur, et qui a fait l'assaineté de notre journaliste. Les affaires de Mambaye Niai, qui ont été le plus élevé, il a dit qu'on avait mis la parole, et qu'on avait mis la parole, c'est tellement humiliant, qu'on avait pris la parole en Dakar, et qu'on avait les excuses. C'était cette humiliation, qu'on avait mis la parole en même temps, et qu'on avait mis la parole en même temps, et qu'on avait les journalistes, Si on a des informations, nous devons faire des étapes de recoupement et des étapes de valeur informative. Ce n'est même pas des journalistes. Parce que tu sais qu'il n'y a pas d'informations. Ce n'est pas une information. Même si tu l'as vu, tu as un prévu. Il n'y a pas d'intérêt pour toi. Je ne vois pas d'intérêt. Mais par contre, nous créons une souffle. Et l'information est une information. C'est un prévu. Il y a des informations qui ont été prévu. C'est un prévu. Il n'y a pas d'intérêt. 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 Si on le dit, il y a une manière. On prend un peu de choses. On prend un peu de choses. C'est ce que tu as. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt.